Séances de travail et réunions se multiplient. La ministre de la Santé déterminée et engagée dans la lutte contre la maladie d'Ebola. A ses côtés cet après-midi, les femmes parlementaires de Côte d'Ivoire. Elles les exhortent à relayer l'information sur le terrain afin de sensibiliser les populations. L'hygiène est surtout déjà la première étape. La notion d'hygiène est extrêmement importante. Il peut arriver un cas quelque part, bien assez éloigné, où on décède et puis selon les rites, avant de l'enterrer, on manipule cette personne. C'est le départ de la contagion. Si on ne mange pas gouti aujourd'hui, on ne mange pas hérisson aujourd'hui, on ne mange pas porc et pique aujourd'hui, on ne mange pas chauve-souris aujourd'hui, on peut manger du poisson. Pour Raymond Goudou Kofi, la fermeture de la frontière ne s'impose pas. Il y a des cas, des gens qui viennent, qui partent de chez eux, qui utilisent les pistes pour entrer en Côte d'Ivoire. A nos parents, qu'est-ce que vous allez leur dire ? Dites-leur simplement que quand un étranger arrive pour venir dormir dans le village, il faut prévenir le centre de santé le plus proche. Selon le point épidémiologique du 8 avril 2014, sur 151 cas, il y a 98 décès en Guinée. Sur 21 cas, il y a eu 6 décès au Libéria. Et au Mali, 9 cas suspects ont été déclarés. En Côte d'Ivoire, aucun cas découvert jusqu'à ce jour. Ebola est le nom d'un village en Ouganda où le virus a été découvert. L'épidémie s'est déclarée en février 2014 en Guinée.